Bonjour et bienvenue dans A Votre Santé, votre rendez-vous bien-être, naturopathie et médecine douce. En plein cœur du ramadan, aujourd'hui nous allons parler de ce qu'il faut éviter à la rupture du jeûne. Nous l'avons vu lors d'un précédent épisode, jeûner c'est mettre au repos le système digestif. Et afin de préserver les bénéfices acquis lors de la journée, nous allons voir ce qu'il faut éviter. Voyons ensemble ce qu'il faut éviter à la rupture du jeûne. Afin de préserver les bienfaits du jeûne tout au long de la journée, j'ai un exemple pour vous. Lorsque vous dormez et que vous passez une bonne nuit de sommeil avec un sommeil réparateur, quelle est la façon dont vous aimeriez être réveillé ? Est-ce d'une façon calme, reposée, douce et zen ? Ou plutôt d'une façon anarchique dans le mouvement, dans la brutalité ? Et bien c'est exactement la même logique qu'il faut adapter à la rupture du jeûne. Notre système digestif est au repos, notre corps est en phase de réparation, apportons-lui donc des aliments qui vont lui apporter bien-être et vitalité. Afin de comprendre ce qu'il faut éviter à la rupture du jeûne, j'ai préparé pour vous un petit exemple. Tout au long de la journée, notre corps est au repos, cette énergie nous permet de se régénérer et donc c'est exactement la même analogie qu'il faut avoir avec le sommeil. Lorsque vous passez une bonne nuit de sommeil avec un sommeil réparateur, quelle est la façon dont vous aimeriez être réveillé ? Est-ce d'une façon zen et douce ou au contraire d'une façon anarchique et brutale ? C'est exactement le même raisonnement qu'on doit avoir pour le jeûne, car le corps est en état de repos, dans un état de réparation, il faut donc lui apporter des aliments qui lui apportent bien-être et vitalité. Que faut-il éviter dans la pratique ? Notre corps est au repos, il a besoin de minéraux et de vitamines, évitons donc de lui apporter des aliments trop sucrés, trop gras et trop riches en produits raffinés. Visons plutôt à apporter hydratation en période d'été, donc n'hésitons pas à boire beaucoup d'eau, n'hésitons pas également à aller s'orienter vers des fruits frais, également des produits crus et gorgés de minéraux. Par ailleurs, n'oublions pas une chose essentielle en période de jeûne, le repos. Veillez donc à avoir un sommeil réparateur, afin de vous réveiller dans les meilleures conditions. Ce qu'il faut éviter dans la pratique. Vous l'avez compris, votre corps est au repos, il a besoin donc de vitamines et de minéraux. On évitera donc de lui apporter des aliments trop gras, trop sucrés et trop riches en produits raffinés. Par ailleurs, nous sommes en période d'été, le corps a besoin donc d'eau. Apportons-lui une hydratation suffisante, en moyenne 2 litres en période d'été. Allons même jusqu'à aller puiser cette eau dans les fruits, qui sont également gorgés de vitamines et de minéraux. Prenons par exemple la pastèque, le melon, la figue, sans oublier les dates. Nous avons également des crudités, notamment des salades à profusion. Allons vers le concombre, rajoutons de la courgette également et des tomates. Et pour finir, en matière de sucre, nous l'avons cité pour les vitamines et les minéraux, mais les fruits sont une très bonne alternative. Je finirai cet épisode sur un point essentiel, le sommeil. Afin de pouvoir jeûner dans les meilleures conditions, apportons à notre corps un repos salvateur. Musique Musique Musique